Dans cet épisode, vous verrez que Tanvi sort de la pièce en disant, « C'est mes fiançailles aujourd'hui, je dois y aller maintenant. » Le père de Rishi lui dit de se reposer car elle ne se sent pas bien et les fiançailles peuvent avoir lieu quelques jours plus tard. Mais Tanvi insiste pour se fiancer aujourd'hui pour le bien de ses parents. Rishi est surpris en regardant Tanvi. Tout le monde commence à préparer les fiançailles. Anna découvre que Rishi a dû jouer un tour pour donner de la fièvre à Tanvi. Elle se rend chez Rishi et ses frères et les gronde. Anna se met en colère contre Rishi et ses frères et leur dit de rester à l'écart de Tanvi, disant que Tanvi elle-même veut épouser Paoan maintenant. Tous les membres de la famille sont allés chez Paoan pour les fiançailles. Paoan et ses parents recherchent Tanvi. Les parents de Rishi les informent que Tanvi a de la fièvre, elle viendra donc plus tard. Ne t'inquiète pas Paoan est très heureux d'entendre cela, ce qui met Rishi très en colère. Lors de la fête, Rishi et ses frères rencontrent un drôle de gars nommé Shemsed. La mère de Paoan suggère d'appeler Tanvi pour lui poser des questions sur sa santé, mais Tanvi arrive avant eux. Quand Rishi voit Tanvi et commence à s'approcher d'elle, Paoan se dirige rapidement vers elle. Il vérifie la fièvre de Tanvi, ce qui met encore plus en colère Rishi. Rishi et ses frères ont une nouvelle idée. Ils se rendent chez l'officier d'état civil et lui disent de mettre fin aux fiançailles, lui offrant 100 000 roupies. Anna surprend cela et arrête l'officier d'état civil. Anna dit à Rishi qu'il ne fera rien de tel, Rishi dit à Anna qu'il aime beaucoup sa sœur. Anna dit qu'elle ne lui fait pas confiance. Le jour où elle lui fera confiance, elle le soutiendra. Paoan présente Tanvi à tout le monde. Le père de Rishi dit qu'il n'a pas de fille, mais si Rishi le souhaite, il peut le considérer comme le sien et accomplir les rituels de mariage. Rishi dit à son père qu'il veut parler à Tanvi. Rishi emmène Tanvi dans une pièce et lui demande pourquoi elle a laissé Paoan la toucher. Tanvi dit qu'il est trop tard maintenant et demande où il était plus tôt. Rishi dit qu'elle n'appartient qu'à lui. Tanvi dit qu'elle va être chez Paoan maintenant et par-delà. Merci d'avoir regardé comment avez-vous trouvé cette critique. Laissez un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !